L'objectif de la vidéo est de présenter le plugin BigBlueButton pour Moodle. Donc ici je suis dans un cours Moodle, je suis en mode édition et je vais ajouter une activité ressources et je vais choisir BigBlueButton. Alors moi je l'ai dans mes favoris, sinon on peut chercher dans tout. On retrouvera ici BigBlueButton, je clique dessus. Donc je dois choisir le type de conférence, donc une réunion doit-elle être enregistrée ou pas, donc salle avec enregistrement, sinon salle seulement. Et est-ce qu'après l'enregistrement d'une réunion, est-ce qu'il y a une autre réunion de prévue ? S'il n'y en a aucune, il faut choisir enregistrement seulement. Donc ça veut dire que si c'est un cours qui est toutes les semaines, par exemple, à mon avis, il faut choisir salle avec enregistrement, avec un S, et du coup, chaque semaine, la salle sera dispo et vous pourrez enregistrer la session. Ensuite, je donne un nom à ma salle, par exemple, ça pourrait être cours du 9 septembre. Je peux afficher plus ici, je peux faire une petite description de cette réunion. Ensuite, un message d'accueil, quand il se connecte sur BigBlueButton, vous pouvez cocher ça, comme ça, si vos élèves arrivent avant vous, eh bien, ils pourront rentrer dans la salle que quand vous serez là. Et là, c'est si vous voulez enregistrer le cours, pourquoi pas, pour le mettre à dispo des étudiants qui n'auraient pas pu venir. Ici, donc, il n'y a rien à modifier, ça se joue ici. Alors, vous pouvez par défaut désactiver la webcam, désactiver le micro, désactiver les discussions privées, si vous ne voulez pas que les étudiants puissent discuter entre eux pendant le cours, désactiver les discussions publiques, donc ça, ça serait un peu dommage, je pense, parce que ça peut être pratique d'avoir un chat où on peut échanger avec les étudiants. On peut cacher la liste des participants, ça, c'est s'il y a beaucoup de monde, sinon c'est pareil, il n'y a pas un intérêt grandiose, et désactiver les notes partagées. Bon, je vais juste enlever les discussions privées. Ensuite, ici, vous avez les attributions des rôles, donc vous, vous serez le modérateur de la réunion, et les autres seront en tant que participants, tous les inscrits au cours Moodle. On pourrait très bien faire des rôles spécifiques pour chaque utilisateur, mais honnêtement, le réglage par défaut va très bien. Ensuite, on met l'horaire de la réunion. Alors, soit on fait un horaire d'ouverture et de fermeture, soit vous pouvez la laisser tout le temps ouverte, et quand on clique dessus, ça lance BigBlueButton. Bon, là, je vais dire que c'est aujourd'hui, et que ça commence à 13h39, c'est-à-dire l'heure qu'il est, et je peux mettre une heure de fin à la réunion. Donc là, on va dire que le cours dure une heure, donc je vais jusqu'à 14h39. Ensuite, là, c'est les réglages courants, comme d'habitude, est-ce que c'est affiché sur la page de cours, ainsi de suite. Est-ce que ça marche par groupe ou pas, si vous avez fait des groupes dans votre cours. Restrictions d'accès, pareil, je ne vais pas en mettre. Achèvement d'activité, est-ce que les participants peuvent marquer manuellement la fin de l'activité, pourquoi pas. S'ils sont venus, pour remarquer qu'ils sont bienvenus à la réunion. Et je vais faire enregistrer et revenir au cours. Donc voilà, j'ai ma réunion BigBlueButton du cours du 9 septembre. Donc du coup, maintenant, si je clique là-dessus, il m'affiche ici les paramètres. Ici, j'aurai les enregistrements des réunions. Pour l'instant, il n'y a pas eu, évidemment. Et je vais pouvoir entrer dans la session. Je peux, parce qu'il est 13h43, ça a commencé à 13h39, donc normalement, ça devrait marcher. Ici, si vous êtes l'enseignant, vous allez parler et écouter. Si vous êtes étudiant, vous pouvez leur demander de faire écoute seul. Après, ça veut dire qu'ils ne pourront pas se servir de leur micro. Donc, à vrai dire, ça serait plus malin de faire parler et écouter. Ensuite, ici, Firefox me demande l'accès à mon micro. Je vais faire autoriser. Je rejoins la réunion. Pour l'instant, je suis tout seul. Donc, ça veut dire qu'ici, dans la liste des utilisateurs, il n'y a que moi. Mais au fur et à mesure que les étudiants vont se connecter via Moodle, ils vont arriver ici, chacun à leur tour. Ici, je peux rendre tout le monde silencieux. Si je veux que les étudiants coupent leur micro, par exemple. Si je veux que mon micro reste ouvert, je peux faire ça. Je peux faire une sauvegarde du nom des utilisateurs. Ça me permettra d'avoir une sauvegarde de ceux qui sont venus au cours. Pourquoi pas ? Ici, j'ai la discussion publique. C'est-à-dire que ce que je mets ici, tout le monde le verra. Donc, ça, j'ai laissé activer. Ce que j'ai coupé, c'est les discussions privées, entre élèves. Ensuite, ici, je peux soit commencer par diffuser ma webcam. Je vais faire ça pour voir. Pareil, il me demande l'accès à ma webcam. Je vais autoriser. Et je démarre le partage. Je peux aussi, bien sûr, écrire sur cet écran. Vous voyez, là, c'est possible. On peut faire style tableau blanc. Je vais faire effacer tout, là. Et je peux partager mon écran. Alors, ça, c'est très pratique. Donc, je dois choisir quel écran je veux partager. Par exemple, j'ai ouvert des choses sur l'écran numéro 1 de mon ordinateur. Donc, je fais écran 1. Et il va partager tout mon écran. Ça veut dire que là, si j'ai ouvert un PDF dans Firefox, par exemple, je peux commencer à le commenter. Tout le monde voit mon écran. Et assez facilement, ici, je peux arrêter le partage et revenir ici. Évidemment, je peux couper ma caméra. Et je peux couper mon micro. Ici, ça sert à demander à avoir la parole ou réagir à ce qui se dit. En fait, c'est un outil de visioconférence classique. Alors, si je veux enregistrer le cours, il faut que je clique ici sur « Commencer l'enregistrement ». Donc là, il enregistre ce qui se passe. Le son, la vidéo. Si je clique ici, je peux le mettre en pause. Et quand le cours est terminé, très simplement, je fais « Mettre fin à la réunion ». Alors, si je veux que les élèves restent entre eux, je peux faire « Quitter la réunion ». Mais là, je vais carrément mettre fin à la réunion en tant que modérateur. Et voilà. « Mettre fin à la réunion en tant que modérateur. » Réunion en tant que modérateur. « Mettre fin à la réunion en tant que modérateur. »